Je vais simplement parler. Ce qui est difficile quand je vais donner des conférences, c'est que vous avez le même problème que j'ai quand j'entends quelqu'un qui vient de loin et la tentation, ce qui arrive communément, c'est de penser que ça ne s'applique pas à nous, ce qu'il dit, parce qu'on est dans un secteur géographique différent. Mais on n'a pas de neige en Virginie, pas encore. Mais on va en avoir. On a à peu près deux pieds de neige par année. Normalement, on a quelques jours, pas autant que vous, quelques journées qui sont moins 12 Celsius. Il fait froid, pas autant que vous, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, on reçoit la même quantité de soleil. Vous avez plus de soleil en été. On a moins de soleil en été. Alors, ce n'est pas juste que vous avez plus de soleil en été que nous. OK? Alors, ce qui arrive, c'est que chacun d'entre nous a des actifs, des avantages et des désavantages aussi. On a des contextes différents. On n'est pas identiques. Mais croyez-moi, on est beaucoup plus similaires que différents. On veut tous des animaux en santé. On ne veut pas que nos fermes aient de la misère financièrement. On a des voisins qui veulent de la nourriture saine et nutritive et propre. On veut tous avoir de la bonne terre et baisser les frais de vétérinaire et ce genre de choses et protéger la nappe phréatique, protéger notre eau et tout ça. Mais la tentation, c'est de dire, il vient de la Virginie. Il est différent de moi. Je n'ai pas besoin d'écouter tout ce qui dit. C'est la même tentation que j'ai. La même chose arrive quand je vais au Nouveau-Mexique ou en Australie ou en Norvège. La tentation, c'est, ben, on est très différents. Mais j'ai voyagé à travers le monde beaucoup. Et je dois conclure qu'indépendamment du secteur géographique. On a tous des problèmes de climat. On a tous du vent. On a tous des sécheresses. On a tous des problèmes d'infiltration d'eau. Des fois, on a tous des extrêmes avec lesquels on doit composer. On est beaucoup plus similaires que différents. Alors, quand je vais parler de tout ça, au lieu de tout de suite vous refermer et penser que c'est différent de vous, mais non, plutôt essayer d'apprécier. Et vous pouvez en prendre et en laisser. Gardez ce qui fonctionne pour vous et laissez tomber le reste. Alors, on va commencer. Alors, dans la nature, les herbivores dans la nature sont là pour rafraîchir ou entretenir le gazon. J'ai utilisé le mot « entretenir » beaucoup plus que « pâturer » parce que « pâturer », ça a une connotation négative. Quand on dit que les animaux sont en pâturage pour une mer urbaine, elles pensent changement climatique, du méthane, des vaches vont détruire la planète et on est en train de créer des conditions désertiques avec nos bovins. Alors, j'ai commencé à utiliser le terme « entretenir le terrain ». Ce que ça veut dire, c'est que la raison pour laquelle les herbivores existent, c'est parce que la végétation doit être entretenue. Pareil comme quelqu'un qui entretient un verger pour stimuler la croissance des arbres, par exemple, ou quelqu'un qui a un vignoble qui entretient ses vignes pour les mêmes raisons. Les herbivores entretiennent le gazon pour la même raison. Et donc, c'est de ça qu'il a l'air le nôtre, qu'il a l'air le nôtre. Alors, l'idée que les vaches tombent le gazon, c'est de déterminer le nombre de temps qu'un animal est dans une certaine place. La nature fait ça avec des migrations, des saisons, des feux, du sel, les prédateurs. Plusieurs choses font déplacer les animaux de façon naturelle. On utilise des barrières électriques. C'est notre accélérateur, nos freins sur cet émondage de nos animaux, ce taillage du gazon. Alors, on est littéralement, on fait déplacer l'animal pour que quand l'animal arrive dans un forage, c'est à la bonne place, au bon moment, pour la bonne période de temps et après un repos approprié. C'est ça l'idée. Les herbivores, en nature, dans la nature, l'herbivore, en fait, est un stimulant pour la croissance végétale et augmente la biomasse. Ce n'est pas important combien d'animaux vous avez, dans l'image précédente, vous avez vu, 300 bêtes. Ici, il y en a 50. Et donc, on échelonne la grosseur du clôt. L'idée, c'est de les déplacer à tous les jours à un nouvel endroit. Ce n'est pas important la grosseur du clôt. Vous pouvez ajuster ça. On leur donne tout simplement assez de forage, assez de matériel pour les nourrir pour la journée. OK? Et donc, on fait ça basé sur les jours-vaches. Vous pouvez utiliser des unités animales. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Nous, on aime les jours par vache parce que, par animal, parce que c'est facile à dire en anglais. Cow days, jours-vaches. Alors, un jour-vache, c'est ce qu'une vache peut manger en une journée. La raison pourquoi on va calculer ça par animal ou jour par jour par vache, c'est qu'on a besoin d'une constante, d'une unité constante de mesure. Alors, si je mesure en litres et vous mesurez en galons et je dis, donnez-moi un contenant d'eau et je ne spécifie pas si c'est litres au galon, on a un problème. OK? Et donc, si on va mesurer quelque chose, on a besoin d'une mesure commune, une constante, des pouces, des centimètres, des… quoi que ce soit. On a besoin d'une constante. Alors, notre constante, c'est vache-jour ou par jour par vache. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace un troupeau à l'équivalent en vache. Combien de vaches est-ce qu'on a ici? Et là, on peut mesurer d'une année à l'autre si un champ en particulier augmente ou descend. On peut surveiller la production que l'on obtient par acre avec le pâturage aussi efficacement que l'on peut mesurer la production par acre si on fait du foin. C'est facile, ça. Mais on a fait 100 balles de foin, 90 balles de foin. C'est facile, on peut aller les compter. Mais comment est-ce qu'on quantifie la production et la variabilité dans un champ sur votre ferme? Et donc, on fait ça avec les jours vaches. C'est l'unité constante qu'on utilise pour mesurer. Alors, si on a un troupeau mélangé, 50 vaches et 50 veaux qui ont deux mois, c'est 50 veaux qui ont deux mois, peut-être qu'ils… 6 pour 1, par exemple, 6 veaux pour une vache. Alors, ces 50 veaux seront environ neuf, disons, neuf bovins. Alors, on a 50 vaches, on a neuf veaux, ça fait 59, et peut-être qu'on a deux taureaux. Et deux taureaux, c'est trois vaches chaque. Alors, on a 62 équivalents vaches, donc 62 vaches jours dans ce troupeau de 103 animaux. Ça équivaut à 62 vaches jours à ce moment-là. Alors, ça devient de la mathématique, simplement. C'est simplement… OK. Alors, c'est de la mathématique, savoir où est-ce que la clôture électrique va se terminer. Ça, ça nous permet de contrôler l'émondage du gazon, le taillage du gazon. Aussi, précisément, qu'on peut utiliser un gros tracteur pour couper du gazon sur un terrain de golf. Alors, pour la première fois dans l'histoire humaine, on peut développer ce degré de précision sur notre pâturage. Ce n'est pas juste les tracteurs ou l'équipement qui peut être précis. On peut avoir cette précision simplement avec des clôtures électriques et avec les animaux. Et donc, ce ne sera pas une présentation sur la clôture électrique, mais je peux vous dire que la clôture électrique est la technologie qui nous permet de faire ça. Alors, vous avez besoin d'une source d'énergie. Vous avez besoin d'un énergisseur aussi. Et on utilise… Tout est portatif. Tout ce qu'on utilise est portatif. La raison, c'est qu'on loue plusieurs propriétés autour de nous et plusieurs de ces propriétés. Certains n'ont même pas de l'électricité. C'est une terre avec rien. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de fil électrique, il n'y a rien. Alors, il y a plusieurs années, quand on a commencé à faire ça, on a commencé avec de l'équipement portatif. Une autre chose pour nous, c'est plus facile à contrôler. On a 50 000 visiteurs à la ferme et la plupart du temps, on peut dire aux visiteurs qui s'en viennent, « Sentez-vous bien à l'aise de vous promener où vous voulez, mais faites attention quand vous approchez des vaches, il y a probablement une clôture électrique. » Et tout le reste, c'est correct. C'est plus pour la famille ou pour nos visiteurs urbains. Et le réseau principal, c'est quelque chose de permanent. Ici, je vais vous montrer les portatifs dans un instant, mais les clôtures électriques permanentes, on met ça sur tous les bords du terrain. C'est très simple. C'est un fil très simple. On aime les fils d'aluminium parce que ça conduit mieux l'électricité. C'est beaucoup plus léger. On n'a pas besoin de cadrage. C'est facile à utiliser. C'est un peu plus cher, mais c'est plus léger. Ça conduit mieux l'électricité et ça résiste bien aux animaux. Les animaux ont tendance à casser des fils qui ne sont pas visibles. Si on utilise un fil de fer qui est moins visible, il y a une question avec les animaux parce que ça corrode et ça devient moins visible. Les animaux ne veulent pas aller dans les clôtures. Ce n'est pas parce qu'ils veulent les détruire, c'est parce qu'ils ne les voient pas. Alors, plus le fil est visible, plus le fil est pâle, moins nous aurons à le changer à cause des animaux qui viennent rentrer dans vos clôtures, que ce soit des ours ou quoi que ce soit. L'aluminium ne se corronne pas. Ça reste très pâle et visible. C'est différent des fils de fer. Est-ce que la vitesse va bien? Est-ce que vous pouvez bien me suivre avec la traduction et tout? Oui? La traduction va bien? Vous comprenez bien? Oui? OK. Est-ce que si vous avez un problème, dites-moi-le. OK? Ou agitez les mains dans les airs et on va régler le problème. Je vais vous regarder les traducteurs. Merci. Je vous aime bien et j'aime ce que vous faites. Alors, quand on va sur un terrain, il y a des étapes à suivre. Quand je parle de développer un terrain, une propriété, je ne parle évidemment pas de condominium ou de centre commercial. Évidemment, je parle d'un type de production particulier. Alors, d'abord, parlons d'accès. Si on ne peut pas accéder au terrain, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on doit commencer par identifier les allées, les chemins, les routes et ainsi de suite. Généralement, il y aura des vestiges d'un chemin quelconque quelque part, des vieux chemins qui ont déjà été utilisés et disparus, possiblement. Puis sinon, bien faites-en des chemins. Et le long de ces chemins, mettez des clôtures électriques parce que nous voulons que nos chemins soient au moins d'une largeur de cinq mètres. Pourquoi? C'est pour que les vaches se sentent à l'aise de prendre ces chemins. Alors, nous avons des troupeaux, par exemple, de 700 têtes, de 700 à 1 000. Et nous avons même des troupeaux. Donc, je reviens à des troupeaux de 700 à 1 000 têtes. Alors, imaginez qu'elles prennent le chemin. Elles ont besoin de suffisamment de place pour qu'elles ne se sentent pas stressées à prendre ce chemin. Alors, d'une manière générale, moins de trois mètres de large pour le chemin en question est trop étroit pour nos vaches. Nos vaches ne sont pas très heureuses d'emprunter ce chemin en troupeau à un pas confortable. Alors, vous l'avez déjà vu, quand on envoie les animaux dans un chemin de plus en plus étroit, ça fait en sorte qu'elles avancent de plus en plus rapidement. Elles veulent soit aller de l'avant ou reculer, mais certainement pas s'arrêter. Et c'est un peu le principe qu'on adopte quand on pense aux fils électriques et aux barrières électriques. Donc, on veut faire en sorte que les animaux ne soient pas à proximité de la clôture électrique pour ne pas qu'il n'y ait ce stress qu'elles puissent la frôler. Et donc, les bords du chemin ont des clôtures électriques de chaque côté et ça devient une aire désignée. Et j'ajouterai qu'ils ne sont pas nécessairement droites. Peut-être allez-vous penser que je suis un fermier lunatique et comme je le dis dans mon livre que j'ai écrit à ce sujet, toutes les clôtures ne sont pas rectilignes, elles sont croches. Pourquoi? Parce que le terrain lui-même a des ondulations et ainsi nous suivons la topographie du terrain avec nos clôtures électriques. Pourquoi faisons-nous ça? Parce que quand on regarde vers une pente qui fait face au sud ou au nord sont fondamentalement différentes. Une pente qui fait face au sud, par exemple, quelles sont ses caractéristiques? Alors, au sud, il y a du soleil, elles sont plus sèches, plus chaudes et la pente qui fait face au nord, bien c'est l'inverse. Alors, ce que j'essaie de vous exprimer, c'est que c'est certain qu'à une même journée, la manière dont ces pentes seront broutées sera, dans une même journée, très différente. généralement, nord et sud, donc, ne seront pas prêtes à être broutées en même temps parce qu'elles sont nuancées selon leur contexte et l'herbe ne poussera pas de la même façon. Alors, c'est intéressant, par exemple, de venir au Canada parce qu'en Australie, tout est à l'envers. Alors, au Canada, c'est comme chez moi aux États-Unis. Donc, vers le sud, au printemps, le sud est prêt avant le nord au printemps. Par contre, au milieu de l'été, alors que le sud s'assèche et ne pousse plus très rapidement, la pente nord est plus humide, l'herbe continue de pousser et on peut se déplacer vers le nord. Donc, on veut lire le terrain alors que nous le subdivisons et alors que nous dessinons les chemins. Donc, l'observation du terrain est importante pour que le pâturage, le broutage à tous les jours puissent se faire à un endroit ou à un autre. Alors, je sais que vous allez avoir des questions, mais moi, j'ai une question pour vous. Bougez-vous vos animaux à tous les jours? Sinon, bien, il n'y a plus grand-chose à dire. Alors, donc, je suis un peu comme un maître de culte pour ce qui est de l'importance de bouger nos animaux à tous les jours. Alors, laissez-moi ajouter que quand on les bouge à tous les jours, il y a une homogénéité dans le paddock pour cette journée en particulier. Alors, oui, on veut l'hétérogénéité sur la ferme, qui est excellent. On veut différentes espèces, différents terrains, différentes nuances entre les terrains, sexe, humide, frais, chaud. Tout ça, c'est excellent. Mais la précision dans la gestion pour que nous soyons au bon endroit, au bon moment, après un moment de repos approprié, fait en sorte qu'il y ait moins d'hétérogénéité à même le paddock ou l'enclos particulier dans lequel sont nos bêtes. Est-ce que vous me suivez? Donc, autrement dit, le terrain doit définir le réseau de clôture que nous établissons. Alors, en fait, je ne suis pas en train de vous donner un programme de clôturage, mais plutôt un programme de gestion. La manière de mettre nos clôtures, c'est un outil, mais c'est un outil qui est particulièrement important. En fait, si vous êtes ici aujourd'hui et que ce dont je vous parle est un peu nouveau, ne partez pas en courant pour aller construire des clôtures. En fait, ne construisez rien de permanent pour au moins trois ans. Tout doit être portable et temporaire parce que vous allez voir après trois ans que tout ce qui n'a pas bougé devient le signe de ce qui devrait être plus permanent. Alors, donc, attention, il ne s'agit pas d'un système qu'on applique sans avoir observé ce qui se passe sur le terrain. « Sinon, vous allez vous rendre compte que, par exemple, lorsque vous bougez vos troupeaux, qu'une différence de deux ou trois mètres de l'emplacement d'une clôture deux ou trois mètres plus loin ou plus avant peut faire toute une différence sur le mouvement général du troupeau. » Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on a observées. Mais si vous avez fait des installations permanentes, vous avez une équité émotionnelle dans cet endroit-là et vous ne voudrez pas défaire quelque chose que vous avez installé dans l'intention que ça ne bouge pas. Donc, l'intention, ça va être « ça va marcher comme j'ai décidé que ça va marcher ». On va faire en sorte qu'on va trouver les solutions. Et quand vous allez voir qu'à cet endroit, les choses ne vont pas tout à fait telles que convenues, vous allez peut-être avoir des petits accès d'humeur de vous plaindre à votre conjoint-conjointe, sachant que c'est un peu difficile de reculer. Alors, sachez qu'on ne peut pas aller sur Google pour aller chercher de l'expérience. Ce n'est pas là qu'est l'information. L'information est sur le terrain. Ayez confiance, mais soyez humbles tout à la fois. En fait, si on en fait trop, trop vite, il est possible qu'on ne puisse pas défaire de manière trop facile cet enthousiasme de départ. Attendez, je vais voir si je peux signaler quelque chose encore plus précisément. Bon. Ici, vous voyez le fil temporaire, l'énergiseur, un réseau d'aspects permanents. Mais regardez ces clôtures, considérez-les comme si c'était des échelons sur une échelle. Donc, ce qui est temporaire, ce sont les échelons sur cette échelle. Et dans notre échelle, eh bien, ces échelons suivent le terrain, ne sont pas entièrement droits. Non. En fait, les côtés de l'échelle ne sont pas entièrement droits, mais on établit des échelons en fonction de ce terrain qui n'est pas tout à fait aussi carré qu'on ne le voudrait parfois. Alors, littéralement, ce que nous faisons, c'est que nous, en fait, nous faisons et nous défaisons à la fois. À tous les jours, par exemple, nous travaillons sur la clôture que vous voyez sur la photo, à tous les jours, nous la faisons et refaisons. Et ça me revient à peu près, en fait, de la production accrue que nous avons à la suite de ces changements. Je pense que c'est un revenu que je pourrais qualifier d'au moins 100 $ de l'heure. Et moi, j'aime bien travailler à 100 $ de l'heure. Donc, je vous encourage à faire des changements au quotidien, au fil de vos observations. Et donc, à chaque jour, les vaches aussi s'habituent. Généralement, on fait des changements à 4 heures. Pourquoi à 4 heures? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que l'été, à 4 heures, nous avons le plus grand cycle de broutage avec lequel nos bêtes sont à l'aise. Lorsque le soleil est haut, elles ne veulent pas brouter parce qu'elles veulent être à l'ombre. Donc, en les bougeant tard dans la journée, elles ont toute la nuit pour brouter confortablement avant la levée du jour le lendemain. Et vous le savez sûrement, les vaches aiment bien brouter le soir. Et si vous ne le savez pas, allez vous promener dans les champs le soir. Vous allez voir qu'elles broutent beaucoup alors que le soleil est tombé. Deuxième raison, il n'y a pas de rosé le matin, c'est-à-dire à 4 heures de l'après-midi. Il n'y a pas de rosé, ce qui fait en sorte que la pence, le rumen, reste à la même consistance. S'il y a de l'eau qui est absorbée, cela a tendance à réduire l'activité du microbiome et l'effet de fermentation est accrue à cause de l'eau qui est absorbée. Donc, on s'assure à 4 heures d'être sûr du fourrage sec. Et également, il y a un contenu de sucre, le BRICS, qui diminue le soir et augmente avec la luminosité du soleil. Le cycle de BRICS, de sucre dans les fourrages, dans les herbes, fluctue avec la lumière. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas couper le foin dans l'après-midi, parce que le taux de sucre diminue le soir dans les herbes. Et donc, en 24 heures, il y a des différences. Et donc, en bougeant nos bêtes à 4 heures, c'est l'heure à laquelle les herbes et ce qu'elles broutent est à son effet nutritif le plus élevé. L'autre chose, c'est que nos bêtes s'habituent à nous voir arriver à la même heure. Si, par exemple, à 4 heures, vous receviez un appel téléphonique et que vous saviez que vous receviez un bol de crème glacée à 4 heures à tous les jours, je vous garantis qu'à partir de 4 heures moins tard, à tous les jours, vous auriez probablement les oreilles à l'affût, un peu l'eau à la bouche. Et ainsi réagissent les vaches. Les animaux adorent la routine. Vous le savez, j'en suis convaincue. Par contre, il y a aussi une petite nuance à apporter. C'est que nous établissons aussi un lien de confiance entre nous et nos bêtes. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend un certain temps. Et si vous approchez l'établissement de ce lien de confiance avec une routine, vous êtes présent à tous les jours à la même heure. Leur confiance en vous augmente. Même s'ils sont, par exemple, si les bêtes ont un peu faim à midi, leur niveau de stress ne sera pas élevé parce qu'à 4 heures, elles savent très bien qu'elles vont bouger. Mais si, par contre, vous les bougez, par exemple, à 4 heures une journée, à 2 heures une autre journée, à 8 heures le lendemain, et ainsi de suite, ce qui va arriver, c'est qu'aussitôt que vos bêtes sont un peu moins que parfaitement satisfaites, elles vont se retrouver déroutées. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui va arriver? Elles vont marcher, elles vont se plaindre, elles vont se sentir un peu perdues parce qu'elles ne sauront pas quand la solution va arriver. Donc, ce lien de confiance est important et s'amplifie si nous travaillons sur un horaire précis parce que les animaux, ils réagissent bien. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a un bluff. Il n'y a aucune étincelle qui vient de ce que nous avons installé. C'est une clôture électrique bluff. Et les animaux, on s'en rend compte, finissent par le respecter parce qu'ils s'y habituent. Donc, l'habitude, c'est important. Alors, je sais que plusieurs de mes collègues réagissent peut-être un peu mal à cette idée de bouger à tous les jours. Dans notre secteur, on aime beaucoup nos voisins, nos voisins, mais on est sur des planètes différentes beaucoup. Et leurs opérations continuelles, ils font brouter leurs animaux continuellement sur 250 acres. Ils entendent une phrase, déplacer des animaux, quand ils entendent cette phrase, voici ce qu'ils pensent. La plupart, on est en Virginie, n'est-ce pas? Et ils ont un petit peu de tabac achiqué dans la bouche et dans la lèvre. Et les traducteurs vont avoir du fun avec ça. Et dans la lèvre, comme le chat, on a bougé des vaches. La semaine dernière, on a essayé de faire bouger nos vaches et ça nous a pris toute la journée. Trois, quatre roues, deux camions, deux chiens et la famille au complet. On a couru après les vaches toute la journée et il y en a deux qui sont restés. On n'a pas pu les trouver. Je ne peux pas imaginer bouger les vaches à tous les jours. Vous êtes fous, hein? Vous êtes fous! Mais Dieu les bénisse, c'est ce qu'ils pensent. Quand je dis déplacer des animaux, je veux dire que je sors, j'appelle les vaches et ils viennent à la course parce qu'ils ont un nouveau bol de crème glacée et je ne suis pas obligé de courir après eux. Ils viennent au prochain clôt par eux-mêmes. Et vous savez quoi? Nos voisins, je sais, nos voisins passent une moitié de journée à tous les jours dans la saison de village à chercher des veaux. Ils sont là, ils cherchent les veaux dans les arbres, dans la brousse et sur leur terrain. Essayez de trouver le numéro 53. Je sais qu'elle était là. Elle était là hier. Je ne la vois pas. Je ne sais pas probablement qu'elle est là dans la brousse et elle passe la moitié de la journée à chercher la vache numéro 57. À tous les jours, je peux aller me promener et en deux minutes, je peux voir le troupeau au complet. OK? Ils sont là à tous les jours. Ils sont dans un petit clôt et je peux les voir à tous les jours. Quand les gens parlent de temps, ils ne pensent pas à combien de temps ça prend pour aller courir en quatre roues chercher notre bétail ou essayer de les faire bouger. Je me rappelle, il y a plusieurs années, avant qu'on ait plus d'équipement, il y avait un voisin qui amenait nos vaches à l'abattoir. Et je l'appelais la nuit d'avant pour confirmer, on va vous voir le matin. Oui, je serai là. OK. Alors, je le vois arriver avec son camion à bovin et je vais dans le champ et j'appelle les vaches. Et ils reculez le camion et ils sont là avec un morceau de gazon dans la bouche et ils regardent sur le bord de la clôture. Et là, je vais dans le champ. Je les appelle. Je marche devant le troupeau dans l'allée jusqu'au corail. Et je me tasse et ils rentrent dans le clôt et je ferme la clôture. Personne n'est derrière eux. Personne les pousse. Et il est là, le fermier, en train de travailler sur son bout de gazon. Et il dit, vos vaches ne sont pas comme les miennes. Notre perception et notre imagination sont liées avec notre expérience. Et c'est très difficile à imaginer ce qu'on n'a jamais fait ou ce qu'on n'a jamais vu. Et même si on le voit, on pense que ça doit être la magie de quelqu'un d'autre, parce que si c'était aussi facile, je pourrais le faire. Alors, on s'imagine plein d'obstacles aux nouvelles idées parce qu'elles sont dangereuses. C'est dangereuses. Mais ça, c'est un des plus gros problèmes avec la succession familiale, les parents et les enfants sur les fermes. Les enfants arrivent avec des idées imaginatives et les parents se sentent attaqués parce que si ça fonctionne, pourquoi nous, on ne l'a pas fait il y a longtemps? Alors, probablement que ça ne fonctionne pas, par défaut, parce qu'on ne l'a jamais fait. Et mon fils Daniel dit, notre faiblesse, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les ressources, ce n'est même pas l'information. Notre point faible, c'est la constipation de l'imagination. L'imagination constipée parce que notre imagination est liée à notre expérience, est limitée par ce qu'on a vu et entendu. Et c'est pour ça qu'une journée comme ça est aussi importante pour nous tous. Je peux apprécier, voir les idées des autres. Vous pouvez échanger des idées, des façons de faire, on fait de la coéducation, on partage des idées et on ne peut pas juste faire ça tout seul. Je vais trouver des idées dans une chambre tout seul. C'est difficile à faire ça tout seul parce que notre imagination est limitée par notre expérience, comme j'ai dit. OK, passons à autre chose. Alors, j'essaie de vous encourager à comprendre que ce n'est pas ardu, ce n'est pas difficile. Oui, ça prend certaines capacités. Il faut apprendre, mais les animaux répondent à la routine. OK? Alors, on fait et on défait des clôtures électriques à tous les jours. Et ça prend juste quelques minutes. Alors, nous voilà. Qu'est-ce qui arrive s'il ne pleut pas? Qu'est-ce qui arrive en hiver? Alors, nous voilà avec un groupe d'animaux, avec un champ qui est différé, qui est extra. Normalement, on fait du foin là-dessus. On a vu la météo et on avait toutes les raisons de croire qu'une sécheresse arriverait. Alors, on l'a laissé croître. On n'a pas coupé ce terrain. On appelle ça des clôts de sûreté. S'il pleut, on va les couper pour faire du foin. Et s'il ne pleut pas, ça sera une sécurité. On a laissé les animaux à l'extérieur. On ne les a pas laissés aller là. La végétation a grandi et c'est bien fourni. Qui peut penser qu'on peut faire du forage là-dessus? On dirait qu'il n'y a rien. Mais en fait, il y en a beaucoup. Quand on va dans la profondeur, on voit beaucoup de verre. Et voici les deux images côte à côte, même endroit, 24 heures de différence. OK? 24 heures de différence. Alors, ils ont mangé à peu près la moitié. Et ce qui reste, qu'ils n'aimaient pas, ils ont piétiné tout ça. Quand on les a rentrés, on avait de la misère à marcher dans le gazon, tellement c'était bien fourni. 24 heures plus tard, on peut voir une souris traversée tellement à l'œil nu, tellement c'est dégagé. Alors, les traducteurs aiment ça. La fertilisation, séquestration, décarbonisation linéuse, non linéaire, je pense. Je pense qu'ils vont laisser tomber. Mais voici l'idée. C'est là où on utilise l'animal comme outil, comme mécanisme pour déplacer la biomasse à travers ses viscères ou utiliser l'animal pour compresser la biomasse non utilisée et la rentrer dans le sol pour que ça puisse nourrir la terre et que la terre puisse être en bonne santé. Une vache mange avec quatre bouches. Une bouche et quatre pieds, quatre pattes. Et ce qu'elle piétine, elle ne mange pas. Alors, c'est pour ça que quand on les déplace à tous les jours, les animaux piétinent le territoire et on modifie le territoire, on nourrit la terre comme ça aussi. Alors, ça, c'est 100 bêtes sur un demi-acre par jour. 100 têtes, un demi-acre par jour. Et réaliser que beaucoup de la matière végétale n'est pas mangeable, pas comestible. Alors, voici des bûfles et des lions en Afrique-Sud. Voici des vaches et des clôtures électriques en Virginie. Vous voyez les deux? Ça, c'est ce qu'on appelle la biomimiquerie, la bio-imitation. Alors, différentes périodes de l'année. Vous pouvez voir la neige. Vous voyez la neige en haut, là? Ça, c'est la neige qu'on a. Alors, on est là avec 80 têtes sur un demi-acre par jour en février. 300 têtes sur un encre et quart par jour en août. OK? Différentes saisons, différentes conditions. Mais c'est une question de... Peut-être les animaux en troupeau, il est déplacé à tous les jours, dépendant des conditions. Alors, on fait du foin. Ça, c'est notre opération pour faire du foin. Et la fermier moyen dans notre secteur nourrit 120 jours par année. C'est la moyenne. On nourrit du foin 40 jours par année. La moyenne dans notre secteur dépense 200 $ pour une vache en hiver. Nous, on dépense 37,50 $. Rappelez-vous, vous ne faites pas de profit sur une vache ou un veau jusqu'à ce que cette vache ait payé le coût d'entretien de cette vache. Alors, le veau doit payer le coût de la vache. Le coût d'entretien de cette vache, c'est la nourriture en hiver, la moulée en hiver. Plus on peut exclure le foin, moins on utilise de foin, plus on a la chance d'être profitable. Parce qu'à chaque fois que la vache s'est nourrie elle-même, c'est ça qui coûte le moins cher et beaucoup moins cher que le faire mécaniquement. Ça, c'est juste, ça c'est un des terrains qu'on loue, on fait des gros carrés et quand on manque de fourrage en hiver et on nourrit mille animaux, ça prend du foin et on fait des piles de foin comme ça. Et donc, alors nous voilà, avec environ 300 dans un groupe, vous pouvez voir où ils font du pâturage, vous pouvez voir la ligne où ils étaient hier, où ils sont aujourd'hui et ils sont déjà, ils savent que je suis là, je prends des photos et c'est le temps de bouger, ils sont là, ils sont prêts à bouger. Et on ouvre la clôture, donc on ouvre la clôture, on déroule la clôture si on veut. Si vous voulez avoir une crise cardiaque et perdre votre mariage et perdre votre religion et ouvrez la clôture un peu trop et ce qui arrive, c'est que les premiers qui passent la clôture vont aller là, ceux derrière. Ils voient ceux-là ici qui sortent et ils courent jusqu'en bas de la clôture que vous n'avez pas ouverts et il faut aller les chercher. Et en n'ouvrant pas ça comme une clôture, mais dérouler la clôture, je la déroule aussi vite que les animaux sortent, ça maintient le momentum. Et je n'ai pas besoin d'aller courir après les vaches qui ont fait le tour de la clôture. Encore une fois, alors on déroule la clôture aussi large que les animaux quand ils sortent. Alors appréciez à travers, l'autre clôture là-bas, vous voyez, c'est vert de l'autre côté, c'est là où ils étaient il y a quelques semaines. Vous pouvez voir où ils sont en train de sortir aujourd'hui, il y a 24 heures, c'était exactement, ça a l'air exactement comme l'autre territoire à côté où ils vont aller. Alors on n'est pas obligé de couper le gazon quand on organise nos troupeaux, ça fonctionne. Les voilà qui vont dans le prochain clôt. Je vois que les photos bougent d'une drôle de façon. Alors ici, vous avez 300 têtes sur à peu près un acre et plus en une journée. Quel est l'impact sur la production? Souvenez-vous que les fourrages, les herbes poussent en S, forme de S, ça commence lentement, ça accélère, puis ça ralentit. Ça s'appelle de l'herbe en couche, de l'herbe adolescente et de l'herbe pour les CHSLD. Si nous voulons la meilleure production de biomasse possible, de ces trois étapes, où voulons-nous être, aussi longtemps que possible? Quelle est votre réponse? À l'adolescence, évidemment. Je n'essaie pas de vous poser des questions difficiles. On ne veut pas être aux couches, puis on ne veut pas être dans le CHSLD. On veut être à l'adolescence. Et la nature, à trois M, j'appelle ça les trois M, il y a le mouvement, le mouvement des animaux. Ils se rassemblent, mob-up, et ils tondent. Elles broutent, elles tondent le gazon. En anglais, c'est trois M, moving, mobbing, mowing, bouger, se rassembler, et tondre. Et si vous ne faites pas les trois et que vous en a laissez un pour compte, ça va créer un déséquilibre. Et ce qui est un terrain fabuleux, écologique, qui emplit de carbone, un système vraiment extraordinaire, bien, ce système devient dégénératif parce qu'il n'est pas exploité comme il devrait l'être. Et quand on y pense, presque tout le bétail sur la planète ne bouge pas, ne tombe pas, ne se rassemble pas, les trois M. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bétail qui ne fait pas ces trois étapes. Et donc, on a des rapports des Nations unies négatifs par rapport à la production bovine. Et tout ce qui est manifestation, mouvement et alerter la population par rapport au problème de la viande sont entre autres liés à ça. Par exemple, si je vais dans des pays éloignés ou sur une autre planète, si on avait des gens qui venaient sur la planète Terre et qui regardaient ce que nous faisons et qu'on viendrait voir ce qui se fait sur la planète Terre, alors on a une petite soucoupe volante qui arrive, qui atterrit dans une cour d'école, dans le pire district, avec le pire concierge, avec les pires directeurs, pires profs, pires élèves, pires sur toute la ligne, les enfants qui sont malmenés par leurs parents. Alors, tout ce qui va mal au pays, c'est sûr qu'on décolle, puis après ça, quand on retourne sur Pluton, on se dit « Taberwet », c'est probablement mieux si tous ces enfants-là n'allaient même pas à l'école. Et cette métaphore représente ce qui nous arrive pour ce qui est des données au sujet des herbivores, des bêtes herbivores. Nous n'élevons pas nos herbivores comme la nature leur a appris à vivre avec ce mouvement, avec le fait de vouloir s'assembler, de vouloir tondre les pâturages. Donc, mobbing, c'est ce que vous voyez sur la photo, c'est ce qu'on voit aussi sur les plaines du Serengeti. Les animaux se rassemblent en troupeaux. Les bêtes ne sont pas éparpillées à gauche et à droite. Alors, moi, je prends ce petit bout de terrain-là, je te passe l'autre. En fait, si les bêtes faisaient ça, qu'est-ce qui arriverait? Bien, les lions les boufferaient tout rond, si on est en Afrique, par exemple. Donc, c'est un mouvement de protection qui fait que les animaux s'assemblent. Et chez nous, les clôtures électriques peuvent faire ça. On n'a plus de loups, on n'a certainement pas de lions, heureusement d'ailleurs. Et donc, cet effet de rassemblement de nos bêtes a plusieurs effets. Qu'est-ce que ça fait? Elles mangent sans discernement, elles mangent ce qui se présente. Savez-vous, vous le savez, que les animaux ont un index d'appétence, tout comme vous et moi. Par exemple, pour ma part, je suis plutôt difficile quand il s'agit de crème glacée. Je ne prends de la crème glacée que si je suis seule ou en compagnie. C'est la seule fois que j'en mange. Les animaux aussi agissent un peu de la même façon. Et cet indice d'appétence, tout comme nous, est appris. Avez-vous déjà été dans un pays un peu différent du vôtre et que vous mangez la spécialité locale, puis vous vous dites, « Hi, tout, 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 pas sûr que je veux manger ça. » Alors que les gens qui vous ont évité sont en train de se régaler sur une pieuvre ou sur un boudin de sang rouge ou sur une tête de poisson. En Australie, Wichity Grubs, qui est un plat, ce sont en fait une forme de fruit de mer, de coquillage, qui est un grand mets là-bas. Mais moi, il faut que je vous dise que j'ai faim en titi avant de manger ça. Et c'est la même chose pour nos vaches. C'est la même chose. Et quand nos vaches deviennent difficiles parce qu'elles se promènent à gauche et à droite, « Bien, je vais prendre une petite bouchée ici. » « Uh, une autre petite bouchée là. » « Uh, une autre petite bouchée là. » Elles deviennent très sélectives et donc difficiles. Et leur index d'appétence diminue. Mais quand elles sont en groupe, elles ont une compréhension primaire et primitive que si je ne mange pas tout de suite, mon voisin va le prendre. Il y en a 300 à côté de moi qui vont manger le petit morceau de trèfle qui est à côté de moi, donc je suis aussi bien de le prendre pendant qu'il est là. Et si, par exemple, il y a un morceau de houe ou autre chose, « Bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il faut que je me rende à ce trèfle parce que sinon, c'est mon voisin qui va le manger. » Alors, cet effet de rassemblement des bêtes fait en sorte que le broutage devient plus agressif et agrandit cet index d'appétence. Elles mangent un paquet de choses qu'elles n'auraient peut-être pas mangées sinon. En fait, nos vaches chez nous sont beaucoup plus ouvertes que celles d'autres fermiers qui sont très surpris par nos résultats. Et puis, j'ajouterais que ça aide nos bêtes parce qu'un herbivore ne produit ni de viande ni de lait pendant qu'il broute. La viande ou le lait, c'est lorsqu'il rumine. Ils ne peuvent pas brouter et ruminer en même temps. On dit que les vaches sont syndiquées. Elles ne travaillent pas plus que huit heures par jour parce que ça prend 16 heures à ruminer ce qu'elles ont mangé pour qu'elles puissent profiter de tout ce qu'elles ont brouté pendant la journée. Ils ne peuvent pas faire deux choses en même temps. et en les encourageant, en fait, on ne veut pas qu'elles broutent huit heures par jour. On veut qu'elles broutent quatre heures et passer la plupart de leur temps bien étendues, satisfaites de la vie. En fait, elles pourraient même mourir de bonheur. C'est aussi simple que ça. Et c'est ainsi que vous les voulez parce que c'est ainsi qu'elles deviennent de plus en plus productives parce que ce qui est ingéré est beaucoup plus rapide et leur développement physique et anatomique ne s'en trouve qu'amélioré. Alors, l'eau aussi, c'est une question à considérer. Si on les bouge, comment on fait en sorte qu'elles ont de l'eau à proximité? Alors ici, ce qu'on voit, ce n'est pas idéal parce que les vaches n'ont pas l'habitude de... n'ont pas des habitudes d'élimination très développées. On les voit, par exemple, uriner dans les endroits où elles devraient boire et on ne veut pas que cela se produise. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'eau dans des abreuvoirs. Donc, on a des milles et des milles de conduits d'eau. On a parlé de développement. On a parlé d'accès. D'abord, numéro deux, un schéma de contrôle par le biais de clôture. Donc, accès, contrôle. Numéro trois, c'est l'eau. L'eau va dans des conduits le long des accès que nous avons créés. Donc, ici, nous avons des conduits d'eau qui sont enterrés. Le coût de cela, me demandez-vous, c'est rien en comparaison à la valeur en production accrue au niveau de la qualité de nos bêtes. Et par chez nous, en Virginie, les journées vaches par acre, en moyenne, 80 jours de vaches par acre. On en a parlé plus tôt. Donc, dans notre comté, la moyenne, 80 jours de vaches par acre. Alors, pourquoi est-ce que c'est si bas en Virginie? Bon, on est dans une vallée en particulier où nous avons perdu trois à quatre pieds de sol depuis Jamestown, 1607. Et depuis cette période, les Européens sont arrivés dans la vallée où nous habitons. C'est une vallée de 80 000 de long, environ, soit 140 kilomètres à peu près et 30 kilomètres de large. Et dans cette vallée, en fait, quand les premiers Britanniques se sont pointés, ils ont dit que partout où ils allaient, là, on est au 18e siècle, les années 1730 à peu près, ils disaient que partout où ils allaient, ils pouvaient prendre l'herbe en main et même l'attacher autour du cou de leurs chevaux. Alors, c'était un pâturage absolument extraordinaire qui avait été entretenu par les Premières Nations avec des arbres cathédrales et entre ces arbres des herbivores, des oiseaux, des coyotes, toutes sortes de choses. Et les Européens, ils sont arrivés pour labourer et ont donc réduit ces très grandes herbes et oubliant toutefois que l'eau n'est pas aussi abondante qu'à Londres en Angleterre. Alors, en Angleterre, vous le savez, il y a des percées de soleil juste pour montrer que le soleil existe. C'est plutôt humide, c'est plutôt brumeux, c'est plutôt pluvieux. Mais nous, en Virginie, la pluie arrive par torrents de 20 minutes, par exemple, et ne revient pas pour un grand moment. Et donc, il y a une fragilité du sol et comme on avait coupé les grandes herbes dans l'autre vallée, le sol ne peut plus faire autrement que de devenir érodé. Alors, par exemple, laissez-moi vous dire que nous, quand on est arrivés sur notre ferme en 1961, on n'avait même pas assez de sol pour que les piquets de nos clôtures restent debout. Donc, on est allés chercher des vieux pneus usagés qu'on a ramenés, qu'on a mélangés avec ciment. On a mis du ciment dans des pneus dans des brouettes, du ciment dans les pneus et c'est avec ça qu'on a fait tenir nos clôtures. Et quand on a commencé à faire bouger nos animaux dans les années 60, ces pneus qui tenaient les poteaux étaient empilés sur des plateformes pour pouvoir être déplacés, en fait. Et puis, je me souviens quand j'étais petit gars, on était sur le tracteur et puis on avait une plateforme avec nos pneus cimentés qui servaient à tenir les piliers. Puis alors que mon père conduisait le tracteur, bien, nous autres, les petits gars, on portait, on devait déplacer ces pneus poteaux régulièrement. On s'est fait les bras et c'est ainsi qu'on travaillait notre clôture et puis je pense qu'on devait être à peu près les seuls éluberlus sur la planète qui faisaient ça. Alors, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous venez pas me voir avec « Ah, on a des problèmes de ceci, de cela. » Non, on en avait, on sait ce que c'est, nous. On avait des fissures de 5 mètres de profond dans notre terrain. les premiers dix ans sur notre ferme, en fait, on a passé notre temps à planter des arbres, à construire des clôtures, à bouger des débris dans les fissures, justement, pour pouvoir arrêter l'érosion. On a vraiment travaillé comme des singes et ça fait en sorte qu'on est très conscients de l'effet du labourage et je peux vous dire qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, on a plusieurs pouces et centimètres de sol et je peux le dire en toute humilité que nous y sommes parvenus et que la nature nous a aidés à le faire parce que la nature peut guérir des dommages qu'on lui crée et j'ai l'honneur et le privilège de participer dans cette guérison au sol sur lequel je vis. Donc, la nature est de notre côté, messieurs, dames. Il ne s'agit pas de contrôler la nature et de lui dire « là, là, tu vas rentrer dans… » « tu vas faire ce que je veux que tu fasses. » Non, non, la nature, imaginez que c'est comme une amoureuse que vous caressez ou un amoureux. Alors, donc, dans notre comté, comme je vous ai dit, notre moyenne est de 80 jours vaches par acre. Donc, un acre soutient 80 jours, 80 vaches pour une journée ou une vache pour 80 jours. Vous me suivez jusqu'à date? Or, dans les 10 dernières années, notre moyenne a augmenté à 400 jours vaches par acre, 400, et on n'a jamais utilisé de produits chimiques. Donc, pour ceux d'entre vous qui seraient tentés de dire « ben, écoute, là, c'est bien trop de travail ou c'est pas rentable, ben, moi, je suis là pour vous dire que c'est faux. » Imaginez si votre voisin est avec 400 jours vaches par jour et leur voisin la même chose et les voisins du voisin la même chose et ainsi toute la province, ben là, tout d'un coup, on est en mesure d'alimenter la planète avec de l'énergie solaire et sans de travail de sol exagéré, avec des herbes vivaces et des herbivores satisfaits. comme ça a été le cas tout au long de l'histoire. Question. Alors, vous dites souvent dans vos conférences et dans vos livres, vous parlez de la composition du sol et comment vous réussissez à améliorer les choses au fil des années, mais que dites-vous de la séquestration carbone? Alors, quand nous sommes arrivés sur la ferme en 1961, rappelez-vous, c'était une place qui était vraiment rudimentaire et on a fait une moyenne de 1 % de matière organique en 1961. Aujourd'hui, on a une moyenne de 8,2 % de matière organique. organique. Alors, quand vous comprenez que 1 %, chaque point de pourcentage d'augmentation en matière végétale ou organique est équivalente, là, on parle de métrique et d'impériale, mais c'est 20 000 gallons. Alors, on parle de 70 000 litres environ, 20 000 litres par 70 000 litres, un peu plus que 3 litres par galon, disons 70 000 litres par acre. Est-ce qu'on peut faire des acres? Oui? OK. 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 Alors, 70 000 litres par acre par 1 % d'augmentation en matière organique végétale. Réveillez-vous qu'une livre de matière végétale retient 4 livres d'eau. Alors, vous avez cet effet multiplicateur à mesure que l'on augmente. Alors, on est allé de 1 % à, disons, 8. C'est 7 de ces augmentations, 7 fois 70 000 litres, c'est 490 000 litres par acre aujourd'hui que l'on peut retenir que l'on ne pouvait pas faire en 61. C'est gros. Et de la rétention, l'humidité. Alors, oui, il y a des gros changements. Alors, en utilisant une valve, on peut nourrir beaucoup, donner de l'eau à beaucoup d'animaux rapidement. Ça, c'est une valve full flow où l'eau rentre, le flux d'eau est pas restrictif. C'est pas comme les valves restrictives, c'est ouvert. On peut nourrir beaucoup d'animaux dans un petit contenant si on peut avoir un flux assez élevé. Si on a un flux assez élevé, si on n'a pas un flux assez élevé, il faut avoir une dingue beaucoup plus grosse. Alors, en ayant une valve qui est ouverte et qui est pas restrictive, alors les lignes d'eau sont souterraines. ça, c'est nos points d'accès vraiment simples, des ports d'accès. Alors, ça, c'est juste un couvercle en plastique et qu'on coupe en partie, on la rentre dans le sol et ça nous donne un bon point d'accès et on fait un couvercle en bois parce que le couvercle se détériore. Oui, mais le bois, c'est facile à remplacer. On va chercher un autrement sur le bois, c'est tout. Alors, c'est pas vraiment difficile et ça nous donne un accès qui est protégé de la neige. On a des milles et des milles de ces lignes d'eau. Quelle profondeur? Bien, on enfouit nos lignes à 30 pouces. Vous, c'est plus profond, je pense, mais vous avez de la belle terre ici, alors ça va. C'est un poste d'abreuuvage pour 800 animaux. Alors, vous avez des réservoirs en haut qui sont connectés avec le système d'eau et 16 vaches peuvent s'abreuver là. Ils ont tous des valves à pleine capacité et l'eau est nourrie par la gravité des réservoirs. et la beauté de ça, c'est que vous n'êtes pas obligés de vider vos réservoirs quand on déplace les vaches. C'est sur un wagon et on le branche et on peut le déplacer sans perdre l'eau quand on veut bouger l'abreuuvage. Alors, il faut de l'infrastructure pour faire ça. L'ombre, ça devient un enjeu. Alors, une des choses que mon père a faites quand on a commencé à faire ce pâturage contrôlé, c'est qu'on perdait beaucoup de fertilité sous des arbres. Les arbres n'ont pas besoin de fertilité, on veut tout se fertiliser sur le terrain, pas en dessous des arbres. Alors, il a bâti un abri portatif avec des pois par-dessus parce que c'est perméable comme textile, c'est très léger et on perdait de l'engrais en dessous des arbres avant. Alors, c'est assez pour donner de l'ombre portative et ça fait partie de notre programme de fertilisant. Maintenant que l'on loue du terrain, on utilise des châssis allongés qu'on peut mettre ensemble. On peut en mettre quatre ensemble, chacun assez gros pour 60 têtes et donc on peut avoir 240 têtes de bétail qui ont de l'ombre et on peut les mettre dans toutes sortes d'endroits et ça ajoute dix minutes au temps de déplacement mais dans une journée chaude peut augmenter les gains en fertilisant par 0.3 livres. Alors, ce serait comme 0.1 kilogramme par animal par jour. Alors, c'est assez important. Alors, cette ombre portative, ça fait partie de la production. Les animaux aiment ça. ça nous permet de mettre le fertilisant où c'est nécessaire, ça les rend plus confortables et ils sont une période résiduelle de cinq ans de fertilisant après ça parce qu'on a non seulement le fertilisant mais aussi le piétinage pour que ça nourrisse le sol et l'ombre garde l'urine et l'urine ne s'évapore pas. Où est-ce que l'azote se trouve dans l'urine? Alors, une des raisons pourquoi on a une aussi longue période de fertilisation après, c'est parce que l'urine est tombrée et ne s'évapore pas immédiatement. L'eau devient un enjeu aussi. Alors, on a bâti beaucoup d'étang on ne laisse pas les vaches rentrer dedans mais on amène l'eau avec des tuyaux ça c'est nourri par la gravité ça c'est de l'eau nourrie par la gravité et il n'y a pas de pompe pas d'électricité on a 8 015 kilomètres donc de système hydrologique qu'on a installé pour livrer cette eau qui vient des temps à altitude plus élevée et la meilleure eau dans un étang j'adore j'adore les étangs pour plusieurs raisons un on peut aller là à tous les jours et voir combien d'eau il me reste dans un puits ça peut avoir des problèmes on peut ne pas le réaliser tout de suite on peut avoir la contamination et on ne le sait pas dans un étang on le sait tout de suite on le voit tout de suite c'est aussi une protection contre les inondations et ça a créé des secteurs plus fertiles en Amérique du Nord il y a 5 ans 8% de l'Amérique du Nord c'était en dessous de l'eau 8% du territoire nord-américain c'était des étangs et des barrages avec des castors on avait 200 millions de castors il y avait des castors géants la grosseur d'une coccinelle une auto avec une coccinelle avant alors comment est-ce que vous aimeriez ça rencontrer un castor comme ça l'Amérique du Nord c'est seulement 1% d'eau alors on est sur une campagne si vous voulez pour ramener ce ratio d'eau versus territoire parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'avantages hydrologiques contrôlent des inondations c'est bon pour la diversification de la faune ça protège la faune aussi alors c'est nourri par la gravité et ça nous donne de l'eau partout où on a besoin et on peut l'utiliser pour l'irrigation ça c'est le système K-Line de Nouvelle-Zélande on n'a pas plus de soleil que dans une sécheresse mais si le terrain s'assèche la croissance s'arrête alors en utilisant l'eau qui résiduelle de l'hiver et l'eau qui résulte d'inondations et si on peut retenir ça dans des territoires plus élevés on peut utiliser ça comme irrigation l'été ça c'est vraiment bien c'est des une trousse comme ça avec des petites unités on peut les déplacer comme on veut alors ça c'est le terrain du voisin ça c'est le nôtre et on peut garder ce gazon vert comme vous voyez ça ça prend un investissement bien sûr pour pouvoir garder tout cette eau pour construire ces états mais je veux vous lancer cette idée la plupart des fermes les familles de fermes les enfants qui veulent rester sur la ferme ils veulent ils aiment la ferme du voisin parce que si un jeune veut rester sur la ferme il faut créer un autre salaire donc ils veulent acheter le terrain du voisin comment est-ce qu'on va augmenter le salaire sans augmenter le terrain mais il faut augmenter le terrain alors l'enfant sur une ferme généralement il espère que le voisin va vendre sa ferme que le père du voisin va mourir avant le sien je dirais que c'est pas une façon d'avoir une belle communauté je pense alors ce que je présente ce que j'espère c'est que on puisse apprécier qu'il y a d'autres manières d'augmenter notre productivité en utilisant mieux nos ressources qu'en simplement augmentant l'empreinte de notre territoire alors ça libère les ressources et ça libère la prochaine génération de voir acheter le terrain du voisin pour se faire un salaire alors oui pour faire cette irrigation on travaille là-dessus depuis quelques années ajouter de la capacité ajouter des étangs ajouter de l'eau ajouter la capacité de pompage et avec le temps ce que ça a fait c'est que sur l'année moyenne ça nous donne cet équivalent à acheter du terrain à cause de la production additionnelle cet équivalent à acheter du terrain pour environ 700 à 800 dollars l'acre moins que 1 000 dollars l'acre alors autour de nous le terrain juste le terrain comme ça c'est environ 5 500 à 6 000 dollars l'acre ça c'est en US ok 6 000 dollars environ par acre alors si à travers la gestion hydrologique si on peut pour 1 000 dollars par acre doubler notre production on a essentiellement acheté un terrain qui vaut 1 000 dollars par acre on a payé seulement 1 000 dollars par acre c'est comme les clôtures électriques et les systèmes d'eau qu'on met avec nos terres louées on loue 10 propriétés dans le secteur on fait ça depuis 25 ans et on n'a pas jusqu'à maintenant fait une nouvelle location une récemment mais on n'en fait pas beaucoup de nouvelles tous les territoires qu'on loue ça nous coûte en moyenne 50 dollars par acre pour mettre le système d'eau les systèmes de clôture et les systèmes d'accès 50 dollars par acre 100 ça serait 5 000 200 ça serait 10 000 300 ça serait 15 000 comprenez ok chaque un deux pour 25 ans chacun de ces territoires les années de sécheresse les années pas de sécheresse ça n'a pas d'importance chacun de ces terrains on a doublé la production dans la première année qu'on était là en d'autres mots le gars faisait 50 vaches nous on en fait 100 le gars en faisait 100 nous on en fait 200 ok tout le monde comprend on double la production pour un investissement en capital de 50 dollars par acre qu'est-ce que ça veut dire en fait ça veut dire qu'on a acheté du terrain pour 50 dollars l'acre est-ce que quelqu'un a déjà trouvé du terrain pour 50 dollars l'acre est-ce que ça existe alors ce que j'essaie de dire c'est que le maillon faible c'est pas qu'on a besoin de plus de terrain c'est que en général le maillon faible c'est est-ce que on permet à notre terre d'exprimer sa capacité d'abondance le plus pleinement possible ou est-ce que on laisse l'abondance sur la table est-ce qu'on laisse des morceaux de l'abondance non exploités je veux pas dire exploiter détruire le territoire non je veux dire caresser et bien traiter la terre pour avoir plus d'abondance on n'enlève pas de l'eau aux autres quand P.A. Human le gourou de l'eau qui agrit de l'eau pour chaque ferme quand vous avez de l'écoulement en surface ça veut dire que la nappe fréatique est pleine quand l'eau s'écoule sur la surface de votre terrain le terrain ne peut plus retenir d'eau donc vous ne volez pas de l'eau vous n'enlevez pas de l'eau à quelqu'un d'autre en ayant un état qui retient cette eau pour la garder et pour pas que ça devienne un problème potentiel d'inondation si vous interrompez une rivière ou une crique ou quelque chose oui on pourrait vous accuser de voler l'eau à quelqu'un d'autre mais si vous allez dans un secteur sec ou une vallée sèche et vous mettez en place un étang et c'est 5, 6, 10 événements par année où l'eau s'écoule partout et vous retenez cette eau avec un barrage de style permaculture vous ne volez pas de l'eau vous mettez l'hydrologie dans un compte en banque vous hydratez le territoire vous conservez l'eau vous voyez la différence alors on ne croit pas en pomper de l'eau d'irrigation d'un nappe phréatique on ne veut pas pomper de l'eau d'irrigation d'une rivière pourquoi parce que si tout le monde fait ça et tout le monde pige dans les nappes phréatiques et dans les rivières dans les cours d'eau il n'y a plus de nappes phréatiques il n'y a plus de cours d'eau c'est la ressource commune alors à cause qu'on parce que on veut être responsable on veut bien entretenir le territoire on veut laisser la nappe phréatique et les cours d'eau là on ne veut pas les surexploiter c'est l'objectif alors ici vous connaissez Colin Seiss c'est un Australien ça s'appelle du pasture cropping c'est une technique qui utilise du pâturage en troupeau pour affaiblir un gazon temporairement sans herbicide en utilisant de l'animal comme herbicide pour temporairement affaiblir un gazon et que ce soit annuel parce qu'à chaque endroit il y a ce qu'on appelle des vivaces on appelle des endroits plats dans notre cycle de pâturage parce que ça peut être parce que c'est trop froid vous ne connaissez pas ça vous bien sûr ça peut être parce que c'est trop sec ça peut être parce qu'il fait trop chaud il y a des endroits où ça pousse moins bien il y a plusieurs raisons pourquoi la croissance arrête dans un certain secteur on appelle ça des angles morts ou des endroits morts et donc pour nous un de nos endroits qui sont une période morte c'est au mois d'août il fait chaud c'est sec les vivaces vraiment brunissent c'est la croissance ralentie et ça c'est Sudex vivace d'été un gazon tropical que l'on a intégré dans un clôt sans herbicide sans fertilisant alors on rentre avec les vaches et ils broutent on attend une semaine ou deux et on ne laboure pas on rentre on mélange le terrain il fait ça avec du blé et d'autres plantes et pour nous on utilise du blé ça marche mieux avec les grosses graines que les petites graines de bilette et tout ça ça marche moins bien ici c'est une grosse graine ça semble bien fonctionner au moins pour nous donc on a cultivé et nos annuels alors une journée avant que l'annuel ne bourgeonne on rentre avec les vaches et on broute de nouveau je ne peux pas vous dire que les vaches sont très heureuses parce que ça n'a pas tellement poussé mais on les pousse pendant une journée ils sont mécontents mais ce que ça fait c'est parce que l'herbe et les céréales n'ont pas reposé suffisamment ça crée un mouvement de recul et ça donne la chance aux annuels de prendre les devants et les annuels donc prennent de l'avant et les vivaces restent à l'ombre et attendent un peu en retrait si l'on veut et les annuels poussent bien sûr en volume à cette période de l'année et ce que les annuels font à ce moment-là passe à travers la clôture électrique alors vous voyez ici nos vaches qui sont prêtes à entrer ici on est en début septembre fin août alors on déroule la clôture électrique et vous pouvez voir vous pouvez voir ici regardez l'herbe n'est pas morte mais elle ne pousse pas beaucoup parce qu'il y a tellement d'ombre de la plante annuelle sur le dessus alors on a les vaches qui arrivent 100 bêtes dans un quart d'acre sans bête dans le quart d'un acre et on ne peut même pas les voir il y en a 100 ici et puis on n'a rien tondu ce que vous voyez ici en fait c'est l'oeuvre de nos vaches ici ce que vous voyez devant mais ça c'est beaucoup de fourrage et cela est brouté au moment où nos herbes pérennes sont en attente si on veut et il y a beaucoup de carbohydrates de sucre d'hydrate de carbone merci il y a beaucoup de gens qui se posent la question en fait comment est-ce que mes bœufs arrivent à la fin de leur vie dans nos champs sans nécessairement être au pas de tirage alors ici rien de très scientifique ce que je comprends selon mon expérience de plusieurs années voici la dernière période de nos animaux c'est un peu comme une tarte alors différentes pointes de tarte ont différentes grandeurs en fait cela dit on a quand même besoin de toute la tarte même si les morceaux n'ont pas la même grandeur alors on parle de maturité c'est un de nos c'était un de nos grands problèmes il y a 20 ans quand on a commencé à en parler dans les médias alors je plaide coupable par exemple d'avoir des animaux qui terminaient leur vie sur le pas de tirage il y avait une grande demande de marché et on était certainement très heureux de la demande pour nos bêtes mais en même temps en même temps bon mon animal n'est peut-être pas tout à fait prêt mais si tu es prêt à me le payer je vais te le vendre et donc on a commencé à mettre sur le marché des animaux qui n'étaient pas rendus à finition et l'industrie a commencé à avoir une mauvaise réputation alors un animal va engraisser de façon appropriée s'il se rend à ce stade de finition alors un bouvillon par exemple a besoin d'être au trois quarts du poids de sa mère avant de commencer à engraisser et ça que voulez-vous ça prend du temps donc l'élément de maturité est important ensuite il y a le fait de prendre du poids j'espère entre autres que vous êtes vous recevez la revue que je publie parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans notamment au sujet de ce que je parle alors en Argentine par exemple si l'animal ne prend pas un kilo par jour il ne serait pas bon à l'alimentation donc en Argentine c'est vraiment vraiment important que l'animal prenne du poids et donc que le fourrage est toujours disponible pour que les bêtes mangent constamment alors je ne suis pas certain que cela soit nécessaire mais ce que je sais c'est que la prise de poids est importante et doit être en continuité alors le calcium ici le calcium minéral est critique pour ce qui est de leur effet sur leur tissu après l'abattage le calcium après l'abattage c'est ce qui amène de la tendresse à la viande et ici le temps de de mise en suspens combien de temps devrait-elle pendre ça prend un certain temps pour ce qui est de geler combien de temps geler combien de temps pour dégeler cela aussi a un impact la cuisson la cuisson est importante alors on a une madame qui nous a appelé qui nous a dit ben j'avais pas beaucoup de temps fait que j'ai pris un steak dans mon congélateur puis je l'ai foutu au micro-ondes et ça c'est certainement pas une manière de cuire du bœuf et certainement pas du bœuf qui a été terminé qui a été fini dans les pâtirages les éléments génétiques évidemment général fry vous le savez on a parlé beaucoup alors la tarte génétique de gerald fry était grosse et il faisait une sélection des animaux en fonction de la génétique et en fonction de la tendreté de la viande les briques une autre pointe de tarte alors briques ce taux de sucre dans nos four qui rend nos fourrages sucrés sachez que les engrais chimiques sont acides si vous voulez du sucre vous voulez des matières organiques dans vos fourrages et dans vos sols l'élément de stress très important une des choses que nous faisons c'est que de manière routinière nous faisons en sorte que les bêtes traversent le corral lorsque possible pour nous de le faire mais on les fait traverser le corral pour que neuf fois sur dix notre corral et un passage en fait qui fait en sorte que tout l'endroit est utilisé à son meilleur alors par exemple nos chefs nos chefs cuisiniers nous disent que tout ce que vous nous envoyez comme viande ça cuit tellement mieux et ça prend moins de temps à cuire au moins de 30% pourquoi ? bien c'est parce que nos animaux sont à l'aise sont satisfaits ils ne sont pas stressés il n'y a pas d'adrénaline et d'éléments stresseurs qui sont émis pendant leur vie et qui a un impact sur les tissus connectifs et donc le goût et la qualité de la viande et donc nos chefs cuisiniers sont enchantés avec ce qu'on leur fournit ça va plus vite ça demande moins de temps ça demande moins d'énergie alors c'est sûr que les points de tarte tels que je vous les présente peuvent être variables par contre si vous en rapetissez une vous devez en agrandir une autre par exemple le calcium si vous avez une ferme avec peu de fertilité au niveau du fourrage mais alors dans ce cas on ajoute des minéraux à l'alimentation de nos animaux et l'ajout de minéraux compense en quelque sorte pour un taux de sucre qui est diminué dans les fourrages qui sont à notre disposition est-ce que vous suivez mon raisonnement donc nous avons chacun des situations particulières et nos pointes de tarte vont varier selon nos situations mais l'idée de base c'est que si vous amenuisez une pointe de tarte vous devez en augmenter une autre alors question quel est votre meilleur conseil pour une nouvelle entreprise sur comment aller chercher nos consommateurs parce que ce genre d'élevage dont vous parlez c'est une viande qui coûte plus cher et donc comment procéder alors ma réponse en une minute ou moins quelle question alors sachez que je crois à la location de terrain parce que le prix d'un terrain ne représente pas nécessairement sa capacité de production c'est ce qu'on voit du moins dans les 50 dernières années et il y a également des terrains qui deviennent disponibles alors que certains fermiers prennent de l'âge alors mon mentor m'a toujours dit qu'en Amérique du Nord Canada et États-Unis on s'entend bouge tranquillement vers un système européen où les riches sont propriétaires des terrains en tant qu'investissement sécuritaire à long terme et en même temps ils veulent perdre l'argent donc il ne s'agit pas de le vendre mais de gérer les terrains en fait le but ce n'est pas tellement d'acheter un terrain vous louer et votre argent sert à gérer votre production votre marketing et vous n'êtes pas emprisonné dans des terrains en particulier alors pour ce qui est du marketing c'est d'envoyer le bon message vous devez présenter votre message en fonction de ce que vous percevez de vos consommateurs ne dites pas par exemple à vos consommateurs que que vous déplacez les vaches et que vous avez une culture de vers de terre le consommateur il s'en fout lui il veut débattre en santé et en sécurité alors tout ce que vous dites à votre consommateur doit être dit en fonction de se mettre dans la tête du consommateur alors je parle de la nourriture par exemple la mère veut des aliments qui sont sains qui sont nutritifs et qui sont faciles à obtenir alors si vous voulez présenter cela aux mères de famille alors voici comment notre viande est nutritive voici comment elle est facilement disponible donc tout ce que vous présentez est en fonction des besoins du consommateur et ce n'est pas facile alors ici il y a eu l'utilisation au féminin parce que c'est souvent une habitude que l'on a mais ça pourrait également être un homme alors deux questions est-ce que vos vaches syndiquées manifestent pour les droits d'autres vaches et pour ce qui est de l'alimentation nous avons par exemple du hogweed et donc des mauvaises herbes mais nos vaches n'y touchent pas alors de la berce en fait par exemple alors je n'ai jamais vu une vache par exemple voir une vache un petit peu plus petite qu'elle puis dire ah ben coudonc je vais je vais mettre de côté puis je vais laisser la petite vache prendre ma place puis faire ce qu'elle a besoin de faire alors que non 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 je suis là je me sers mais pour ce qui est des herbes je ne peux pas parler de la berce et puis ce que je peux vous dire c'est que toutes ces ces herbes en quelque part ont un niveau d'appétence des fois c'est plus appétant que d'autres que ce soit des dorés par exemple alors en fait il s'agit de comment est-ce que vous amenez les bêtes à cet endroit où il y a des choses qu'elles ne mangeront pas en fait il s'agit de gérer convenablement en fonction de ce qu'on voudrait alors on regarde vers le positif on est généralement conditionné en fonction des lumières rouges et non pas des lumières vertes et donc souvent on regarde ce qui ne va pas et ce qui est un problème plutôt que de mettre l'accent sur qu'est-ce qui nous fait qu'est-ce qui permet d'avancer vers des solutions et qui permet aux négatifs de se régler en cours de route pour ainsi dire alors j'ai été dans bien des endroits et j'ai vu bien des vaches manger des choses que les livres disent il n'y a pas une vache sur la planète qui va en manger mais je peux vous dire que si elle bouge à tous les jours et que les troupeaux sont rassemblés et qu'ils ont une routine je peux vous dire qu'ils vont manger des choses que vous ne pensez qu'elles ne mangeraient pas et l'idée c'est de fixer des objectifs positifs et de ne pas se laisser arrêter par des éléments négatifs il y a aussi une question de perspective dans notre gestion de troupeaux merci beaucoup